Bonjour, bienvenue au programme de marketing et à l'exportation et succès à West Africa Connect, l'événement numérique ou le salon en ligne qui est prévu pour novembre. Moi, je suis Karen Gibbs de Buy-in Consulting et c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous et de travailler avec vous sur ce programme. Aujourd'hui, nous avons la troisième vidéo de notre série de vidéos. Il y a huit vidéos en total. Aujourd'hui, c'est la troisième et on va discuter les meilleures pratiques pour les événements numériques ou les salons en ligne, les salons commerciaux en ligne. Donc, on discute aujourd'hui comment renforcer les relations clientèles et faire progresser les ventes grâce aux événements numériques B2B. Ça, c'est très important. Toutes ces meilleures pratiques qu'on va discuter, c'est vraiment au sujet des stratégies de marketing B2B. Et comme nous avons discuté dans la deuxième vidéo, les stratégies de marketing à l'exportation, il y a plusieurs canals de distribution. Une, c'est de vendre B2C. Donc, ça, c'est directement aux clientes finales. Et il y a d'autres canals, canaux de distribution qui sont B2B. Donc, ça veut dire qu'on vous vendez aux boutiques ou vous vendez aux distributeurs. Donc, pour cette vidéo, c'est tout au sujet des stratégies numériques pour les salons en ligne B2B. Maintenant, on commence. Donc, les meilleures pratiques, il y a trois où on organise les idées par trois idées centrales. La première, c'est le parcours client. Donc, comprendre bien le rôle d'un salon commercial en ligne dans le parcours de votre client. Deuxièmement, c'est de préparer des informations très intéressantes et des questions qui intéressent vos clients. Et troisièmement, c'est d'avoir des documents et des outils comme un catalogue d'exportation et des outils de marketing par e-mail pour renforcer des relations et stimuler les ventes. Donc, on va faire un revoir de ces meilleures pratiques. Et moi, je partage beaucoup d'informations et donner des exemples. Avant de commencer, il y a deux principes de marketing très importants qui sont liés aux stratégies de marketing pour les salons en ligne. La première, c'est que vous ne vendez pas simplement un produit. Vous construisez une relation avec vos clients. Donc, c'est pour les salons en ligne, faites des nouveaux contacts, apprenez à vous connaître et établissez une communication avec les acheteurs. Ça, c'est le bout parce que ça, c'est le fond. Ça, c'est tout le début d'une relation. Et après, une relation est bien formée. C'est après ça que vous auriez des ventes. Deux idées, principes très importants. C'est qu'un événement, un salon numérique, un salon commercial, même en personne, ce n'est pas la même chose qu'une stratégie de marketing. Ce n'est pas la même chose qu'une stratégie marketing numérique. Donc, il faut avoir d'autres outils de vente et de marketing pour encourager la participation lors de l'événement. OK? Donc, ce n'est pas simplement suffisant de participer dans un événement numérique. Il faut avoir aussi une stratégie de marketing numérique. OK. Premier principe, meilleur principe ou meilleure pratique, c'est de bien comprendre le parcours de votre cliente. Donc, quel est le parcours de votre cliente? Donc, ça, c'est le parcours qui commence avec le découvert de votre marque. Et le fin, c'est quand vous avez des commandes qui continuent et vous gagnez beaucoup d'argent et vous attendrez en pleine de rentabilité. OK. Donc, ça, c'est un exemple d'un parcours avec un client d'exportation qui est très commun dans mon expérience. Donc, il y a cinq étapes. La première, c'est le découvert. Donc, un acheteur découvre votre marque et ou un acheteur qui revient redécouvre des nouveaux produits. OK? Deuxièmement, c'est l'évaluation. Donc, l'acheteur correspond à la clientèle cible par votre offre. Donc, ça veut dire votre minimum, votre produit, vos livraisons, paiements, communications, etc. Troisième étape, c'est l'entretien. Donc, l'acheteur est prêt à passer une commande. La commande est négociée et finalisée. La quatrième étape, c'est la livraison. Donc, la commande est livrée et payée dans les délais. Et la cinquième étape, qui est la fin, oui, la fin est continue et continue, c'est le développement. Donc, les relations se renforcent et les commandes augmentent pour attendre une pleine rentabilité. Oui? Donc, maintenant, après que vous avez établi cet parcours pour vos clients cibles, quel est le rôle, quel rôle joue l'événement numérique dans ce parcours? Maintenant, il y a deux types d'événements numériques B2B. La première, c'est un type de génération de leads. Donc, l'objectif, c'est de faire des connexions, oui, de rencontrer des acheteurs et découvrir votre marque et évaluer si vous avez un bon match entre vous et le client. L'autre type, c'est transactionnel. Donc, vraiment, vous générez des commandes. OK? Maintenant, la plupart, et bien sûr, l'événement West Africa Connect sera la première type qui fait la génération des leads. OK? Maintenant, il faut vraiment définir le rôle du salon numérique, le salon en ligne dans le parcours pour vos clients. Donc, par exemple, le salon comme New York Now Digital Market, l'un des plus grands dans le monde, en fait, bien sûr, la plus grande aux États-Unis. Pour cet salon, vraiment, le rôle, c'est dans les premières deux étapes. Donc, ça veut dire que l'acheteur découvre votre marque ou redécouvre votre marque et découvre vos nouveaux produits. Et deuxièmement, l'acheteur évalue votre offre. OK? Donc, le minimum produit, etc. Donc, quelles sont les actions, les principales de l'acheteur que vous voulez développer pendant ce salon ou ce événement numérique? Vous voulez que les acheteurs visiter votre stand virtuel et découvrir votre entreprise, votre produit, votre marque. Deuxièmement, vous voulez télécharger et consulter votre catalogue. Donc, vous voulez que l'acheteur reçoive votre catalogue d'exportation et qu'il aime bien, oui, qu'il le regarde et il apprend des choses, etc. Et troisièmement, vous contactez par message ou par la plateforme du salon ou par e-mail pour obtenir plus d'informations. Donc, vous créez de la communication. Donc, ça, c'est les trois choses que vous voulez que l'acheteur faites pendant le salon. Parce que comme ça, vous avez du succès dans cette première étape du parcours de l'acheteur. OK. Deuxièmement, préparez des informations qui vous permettent d'attirer l'attention des acheteurs. Donc, les principales questions des acheteurs dans cette première étape de découverte, c'est il veut voir votre meilleur produit, les produits qui se vend le mieux. Ou il veut voir les nouveaux produits que vous avez développés, les nouveaux choses pour la saison et tout ça. Et aussi, il veut découvrir et apprendre de votre, l'histoire de votre entreprise et votre marque. Donc, ça, c'est l'étape de découverte. La deuxième étape d'évaluation, les questions principales des acheteurs. Donc, les questions qu'ils vous demandaient pendant ce salon ou que vous voulez qu'ils vous demandaient, c'est quel est le prix. Donc, ça veut dire le currency, ça veut dire les conditions. Deuxièmement, c'est quelle est votre recommande minimale, soit c'est monétaire quantité unitaire. Comment livrez-vous vos produits? Donc, une estimation des coûts d'embarquement. Et quelles sont vos conditions et modes de paiement? Oui, comme ça, il peut, l'acheteur peut évaluer si votre offre d'export est une, si ça, si ça marche bien pour leur business, pour leur boutique ou pour leur business de grossiste. Donc, il faut préparer toutes ces informations pour que, quand l'acheteur vous demande ces questions, vous avez les réponses. OK. Deuxièmement, il faut avoir des photos de bonne qualité, qui est aussi, qui montrent une représentation de vos produits. Donc, il y a plusieurs options pour présenter vos produits. Vous pouvez porter par une mannequin sur une fond neutre. Vous pouvez avoir des produits photographiés sur une fond neutre. Vous voyez ici un peu les exemples à droite. Ou vous pouvez préparer une vidéo d'un défilé de mode présentant vos meilleures ventes. Donc, l'objectif, c'est de faire découvrir votre marque aux acheteurs en leur montrant les produits qui représentent votre style, vos techniques, vos matériaux et votre marque. Il n'est pas nécessaire de présenter l'ensemble de tous vos produits. OK. Ceux-ci figureront dans votre catalogue d'exportation. Mais il faut avoir, il faut montrer les produits dans votre digital stand, votre stand numérique. Aussi, il faut faire connaître votre histoire grâce à un profil d'entreprise ou un message de marque. Oui, brand statement. À mon avis, il faut avoir une... Voici, vous avez trois exemples à droite. Et donc, vous pouvez voir que c'est entre 100 et 150 mots. Donc, pas très long parce que les achats n'ont pas beaucoup d'entendre de lire des grands documents, tout ça. Et expliquez votre pourquoi. Pourquoi votre entreprise existe? Quelles sont vos valeurs en tant qu'entreprise? Et décrivez aussi votre quoi. Décrivez vos produits ou processus. Expliquez d'où vient vos designs, vos techniques, etc. Aussi, vous pouvez expliquer combien de temps de votre entreprise existe ou où vous vendez actuellement vos produits aujourd'hui. OK. Maintenant, si vous êtes prêts, soyez prêts à répondre à ces questions. Quel est le prix? Quelle est votre commande minimale? Comment livrer vos produits? Et quelles sont vos conditions et modes de paiement? Maintenant, ça, c'est des questions et des sujets qu'on va discuter beaucoup dans d'autres vidéos. Donc, pour quel est le prix? On va discuter ça dans la sixième vidéo au sujet des canaux de distribution. Quelle est votre commande minimale? Nous avons déjà discuté ça dans le profil des clients cibles dans la deuxième vidéo. Comment livrez-vous vos produits? On va discuter ça dans la huitième vidéo vis-à-vis les logistiques et l'expédition. Et quelles sont vos conditions et modes de paiement? On va déjà discuter de ça. Nous avons fait une petite sommaire dans la deuxième vidéo au sujet des profils des clients cibles. OK. Maintenant, il faut être préparé aussi avec des questions que vous pouvez poser aux acheteurs. Ce que vous pouvez apprendre au sujet d'acheteurs et leur business. Donc, voici ça. C'est des exemples. Quel type de boutique avez-vous? Où se trouve votre boutique? Quelles sont les catégories des produits qui vous vendez le mieux? Quel d'autre pays importez-vous des produits? Est-ce que vous proposez des produits d'autres marques? Que vous développez votre propre marque? Etcetera. Quand vous demandez des questions, vous posez des questions aux acheteurs, ça montre que vous êtes intéressés par leur business. Que vous voulez développer une relation avec eux. Oui. Donc, pensez, réfléchir un peu avant le salon, l'événement numérique et avoir une liste de questions que vous pouvez poser aux acheteurs. Maintenant, quels sont les documents et utiles vous permettront de développer des relations et de générer des ventes? Il y a deux choses qui sont essentielles. La première, c'est un catalogue d'exportation. La deuxième, c'est un système ou un programme de marketing par email ou utile CRM. Donc, ça, c'est deux choses. Il faut avoir ça. Il faut avoir. Avec un catalogue d'exportation, on va discuter ça en détail dans la prochaine vidéo. Mais il y a trois objectifs. C'est de communiquer votre image de marque et raconter votre histoire. C'est de montrer les produits qui peuvent être commandés et de fournir des informations permettant de passer une commande. Donc, normalement, il y a trois aspects, trois parties d'un catalogue qui réussissent à ses objectifs. Donc, la première, c'est d'avoir des photos du style de vie et des photos des artisanes et profils d'entreprise et une mission statement. Ça, c'est le lookbook. La troisième partie, c'est d'avoir des photos des produits sur une forme neutre et des informations sur le produit comme les mesures, le matériau et tout ça. Ça, c'est comme un tableau des produits organisé comme ça. Et la troisième partie, c'est d'avoir tous les prix et conditions et informations de commandes. Mais comme je viens de dire, on va discuter ça en détail dans la quatrième vidéo. L'autre partie, c'est d'avoir un système de marketing par email. Si vous pouvez utiliser une CRM comme HubSpot, MyMM, MailChimp, Constant Contact. Il y a plusieurs qui sont gratuits. Il y a d'autres qu'il faut payer. Mais il faut vraiment développer une liste des clients. Ça, c'est l'un des ressources les plus importantes de votre entreprise. Et d'utiliser ça pour communiquer régulièrement avec eux. Mais on va discuter les stratégies d'email marketing pendant le cinquième vidéo avec les meilleures pratiques de marketing numérique. Maintenant, après le salon, il faut envoyer des emails très personnalisés pour faire des nouveaux contacts ou de rencontrer des anciens clients. Et pour nous, notre recommandation, c'est d'envoyer jusqu'à trois emails personnalisés une semaine après le salon et puis contacte tous les un ou deux semaines après ça. Et tenez le compte des intérêts particuliers des acheteurs, de chaque acheteur. Et incluse votre catalogue et soignez l'aspect visuel. Donc, mettre des photos et des images de vos produits parce que les acheteurs répondent aux produits. Donc, si vous pouvez mettre des images des produits dans les emails, ça vous aide beaucoup. OK? Donc, ça c'est, il faut, c'est pas simplement de faire un contact pendant le salon sur la plateforme numérique, mais c'est vraiment de suivre ce contact après qui va, qui va, qui va, qui développe le succès pour vous. OK. Maintenant, ça c'est le sommaire des meilleures pratiques. C'est de bien comprendre le rôle d'un salon dans le parcours de votre cliente. Préparer des informations, des photos, le profil d'entreprise et des questions qui intéressent vos clientes cibles. et aussi d'avoir des documents utiles pour bien suivre les contacts après la vente. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être ici avec vous. Pour une activité après ça, je voudrais si vous pouvez étudier la table des profils des clients cibles pour bien comprendre l'information que les acheteurs attendent pendant le salon numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.